Je suis de retour à l'hôtel après mon match. Déjà content parce que j'ai gagné, c'est jamais facile les premiers tours. Alors là c'est un peu le souk dans la chambre. J'ai une particularité, moi c'est d'être hyper ordonné à la maison. Mais par contre dès que je suis dans une chambre d'hôtel, je mets un boxon pas possible. Donc là il y a des journaux partout, il y a l'ordinateur qui traîne, les fringues dans un coin, enfin bon bref. Donc là je vais me reposer un peu. J'aime bien rester dans la salle parce que j'aime bien voir les copains jouer. J'ai même plein de copains étrangers avec qui j'aime discuter. Mais le truc c'est qu'on perd vachement d'influx. Et donc avec l'expérience, je sais que c'est important de pouvoir se reposer, se mettre au calme. Donc là on a la chance d'être dans des super conditions d'hébergement. On est juste à côté de la salle à pied, ça c'est hyper important. L'hôtel est super. Donc je vais me reposer, je vais me mater un peu la télé, je vais appeler mes enfants. Et puis après je descendrai manger vers 7h30. Il y a Stéphane qui va revenir, là qui est coach Michel. Et puis qui va regarder les autres français. Et puis on va rediscuter du match. Voilà. Demain je rejoue à midi et quart. Donc ça veut dire déjeuner 3h avant, vers 9h. Donc il y aura encore une bonne nuit. C'est assez important parce que quand on a les gamins, c'est bien de pouvoir dormir en compète. On en profite des fois pour ça. Et puis après ça sera un peu comme tout à l'heure. Échauffement, avant le match. Et puis match dans la foulée. Pour sortir de Poulon. Voilà. Alors il y a un côté sympa sur les protours. C'est qu'en fait on voit tout le temps les mêmes personnes. Et forcément ça crée des affinités. Et moi ça fait 17 ans que je suis sur le circuit. Donc c'est vrai que ça commence à se faire. Et donc j'ai créé des liens avec certains joueurs. Et je suis toujours content de les revoir. Maintenant avec internet, on peut savoir qui est inscrit à quelle compète. Et donc par exemple un joueur comme Carneros ou un joueur comme Feijer, l'Allemand. C'est des joueurs que j'aime bien. Souvent à la fin des compètes, on va boire un coup ensemble. Et donc je suis content de les voir. On suit les résultats des uns des autres. Quand là, Carneros, ça faisait deux tournois. Vous jouez bien. J'ai envoyé des textos pour le féliciter. Et donc on est content de se revoir. Enfin c'est vrai qu'il se crée certaines affinités en fait entre certains joueurs sur le circuit. Et puis c'est toujours agréable. Alors c'est vrai que de plus en plus, ce sont les joueurs qui payent de leur poche les protours. Donc c'est vrai que ça coûte quand même pas mal d'argent. Mais je crois qu'il y en a pas mal qui sont contents. Enfin, qui acceptent de payer ce prix-là. Parce que même s'ils gagnent pas d'argent dans les protours. Même s'ils jouent pas toujours bien. Même s'ils galèrent au niveau de la 150ème place ou de la 200ème place mondiale. Et bien ils sont contents de revoir leurs copains. De toujours naviguer dans ce cercle-là. Et c'est vrai que c'est un côté attrayant. Et c'est un truc qui est difficile de quitter. Là, je viens de finir l'échauffement du matin. Je joue à midi et quart. Il est 11h27. Je me demande ça. Et puis je vais aller me préparer, coller. Enfin, la préparation classique. Juste après mon échauffement, en fait, il y a Abdel qui m'a demandé si j'avais déjà joué Darius Knight. Puisqu'ils sont de la même génération. Il m'a donné 2-3 infos. Alors, des infos qu'il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre. Parce que déjà, il est droitier, je suis gaucher. Donc c'est forcément pas toujours pareil au niveau tactique. Et puis, il y a un danger, notamment quand on parle du service sur un futur adversaire. C'est que, par exemple, s'il m'avait dit, attention, son rentrant, il est tout le temps coupé. Et que j'arrive et qu'il commence à servir à lifter, je peux m'y perdre complètement. Et donc, c'est bien d'avoir ces infos-là. Il faut être assez lucide pendant le match pour y repenser, pour savoir si on a un souci à un moment, pour se rappeler de ce que notre copain nous a dit. Mais il ne faut pas se contenter de faire ça et suivre ça au pied de la lettre. Sinon, on peut vraiment se planter. Donc voilà, là, j'ai pas mal d'infos, puisque j'avais vu son match hier sur Golovanov, aussi. Et puis, voilà, c'est le match pour sortir de poule. Il y a pas de barrage après, donc j'imagine que lui va être au taquet. À moi de lettre aussi. Chris est en train de se préparer dans les vestiaires. Il a l'habitude de rester un petit peu seul avant les matchs. On en parle un petit peu juste avant le match. On prend deux minutes pour parler ensemble de l'adversaire. Mais bon, il a ses petites habitudes. Il corrige, il se prépare physiquement, il se chauffe, donc il va arriver dans cinq minutes. Je pense que le match est en train d'être un petit match. Darius est un jeune joueur. Il joue bien à l'instant. Christophe est très expérimenté. Je pense que c'est en train d'être sur et retourné dans ce match. Si le qualité d'être sur et retourné dans l'un des joueurs est plus haut, je pense que c'est en train d'être sur et retourné dans l'un des joueurs est plus haut. Il va être un peu plus haut et un jeu. Il va être un jeu très intéressant. On va voir ce qui va se passer. Applaudissements. 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 Oui, mais le problème c'est que... Je vais essayer de la prendre vraiment tôt. Pourquoi ça ne coûte pas trop parce que... Elle tourne vachement... Le truc, c'est que je vois ça, en fait, il sert à rentrer ou à rentrer, c'est ça, et comme il sert en plus long dans le revers, des fois... Je pense que, de toute façon, si tu peux même venir démarrer envers sur le service, c'est pas très mal, non. De manière générale, de toute façon, quand pas le service, par contre, c'est... C'est plus en tout droit ligne. Derrière, après, tu joues ligne, parce que sinon, il atteint des coups, il revient avant, tu joues ligne. De toute façon, dès que tu joues, en service, dès que je suis dans le contrat, il y a le casse à chaque fois. Donc, il faut y aller, une fois qu'on met un long dans le revers, c'est tout. Il faut y aller, machin, sur le service, dès que c'est long, il faut une autre question là-dessus, parce qu'il va en rentrer un petit peu. Et par contre, si c'est bien, tu veux en rentrer. Monsieur, il n'était pas en rentrer, je pense que vous n'avez pas la peine d'en rentrer. Oui, c'est ça. Allez, bon, salut ! Applaudissements Allez, allez, allez ! Applaudissements 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 I think he missed the match against Legu. First few sets was quite good for me, it played quite well. Well I think the first set for me was a big set. Could have won that one as lead in, but I mean he's a very good player. Donc j'ai juste essayé de prendre mes chances. Il a joué bien, j'ai joué bien pour les premiers sets. Et dans le premier expérience, il a joué bien pour moi. Il a joué bien pour moi, il a joué bien joué. Il a joué bien joué, bien joué.